Bonjour fidèles téléspectateurs, excellente détente partout où vous trouverez devant nos petits écrans pour suivre cet entretien. Les pensées imprimées vous amènent à découvrir aujourd'hui un homme, une pensée, une philosophie. Il s'agit de M. Henri Jombo, ministre d'État, député national et président de l'Union nationale des écrivains et artistes du Congo, qui nous fait l'honneur de nous recevoir pour parler de son récent ouvrage intitulé « Ce que dira de nous demain ». Je vous invite à suivre cet entretien avec particulière attention. M. Jombo, vous êtes habitué du roman, mais vous venez de nous faire découvrir un autre genre de livre, « Entretien, ce que dira de nous demain », où, paradoxalement, vous vous êtes exposé au moment où, dans la plupart des cas, les hommes politiques demeurent hermétiques, ne dévoilent pas certaines réalités relatives à la gestion de la chose publique, comme vous l'avez fait, n'avez-vous pas craint que cela puisse apporter du discrédit sur votre personnalité ? » Non, j'ai écrit avec l'obligation de réserve, « Donc, je n'ai pas dénoncé la gestion publique dans mon pays, ni nulle part. Par contre, j'ai dit des faits me concernant, que beaucoup ignoreraient, et voilà, juste une expérience personnelle. Et maintenant, si ça me dévoile devant l'opinion, je suis heureux qu'on sache finalement ma personnalité, qui je suis. Donc, cela ne m'embarrasse pas du tout. Ok. Pendant 40 ans, vos détracteurs ont réussi à terminer votre image en vous présentant aux yeux de l'opinion, comme l'un des hommes les plus riches du Congo, celui qu'on a fait croire aux Congolais qu'il était le propriétaire de la forêt et qu'il pouvait vendre du bois à Congo, il semblait. Et pendant toutes ces années de silence, comment accusiez-vous ces attaques, ces toxiques attaques ? Bien, ce sont des légendes qui ont été racontées, bien sûr. Vous comprenez que le mensonge ne résiste pas à l'épreuve du temps. La vérité transparétrape toujours. J'ai gardé donc mon silence. En conséquence, aujourd'hui, j'essaie de dire certaines choses juste pour réduire mes accusations portées contre ma petite personne. Je l'ai dit, et rassuré que personne ne peut me contredire avec des preuves. Et c'est malheureusement le propre de la politique, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, où des acteurs s'acharnent sur d'autres acteurs pour éteindre leur étoile, pour les effacer de la compétition politique, il est sûr. Mais il n'y a pas qu'en politique, et cela se révèle aussi dans d'autres secteurs. Même parmi les intellectuels, on voit une certaine concurrence déloyale se développer, et cela ne permet pas justement à l'intelligentsiaire d'apporter des innovations et des réformes qui puissent changer notre société. On sent tout cela partout. La jalousie, la combattise, elles sont à la base de tout. et la malhonnêteté intellectuelle, malheureusement, conduit à l'élimination d'un certain nombre d'acteurs de la vie. Et c'est notre société qui est ainsi faite. « Il y a des loups et des agneaux qui cohabitent. » Comprenez le jeu qu'est-ce que des robots ? J'ai pris un extrait ici, à la page 219, pour voir votre éclaircissement. Vous avez écrit, « C'est pourquoi ? » Au moment où le vol et la corruption corrodent de plus en plus la société globale, le choix des gestionnaires et des contrôleurs de crédit doit être rigoureux et tenir compte de la compétence et de la probité morale des hommes à responsabiliser. Un commentaire là-dessus, M. Jumbo ? Ben oui. Je l'affirme. Ok. C'est ce qui devrait se passer. Oui. Ça, c'est ce qui doit se passer. Parlons de ceux qui ont cherché à ternir votre image pendant plus de 40 ans, mais finalement, pas finalement, vous avez pardonné à tous ces détracteurs et avez présenté la vérité à travers vos écrits. Est-ce que cela vous apaise ? Oui. Lorsqu'on se décharge sur la page blanche du poids des douleurs subies, il y a un allègement intérieur qui se produit. Et je crois que c'est une sorte d'homéopathie, mais utile, utile en pareilles circonstances. Ok. Vous avez géré le secteur forestier durant plus de décennies, mais vos détracteurs ont réussi à faire croire aux gens que vous étiez le roi de la forêt, comme si celle-ci vous appartenait, alors que vous dites que ce n'est qu'une légende qui a servi à vous abattre, à vous déshonorer, à vous ôter la vertu. Je voudrais un peu savoir, M. Jumbo, quelle est la responsabilité du ministre de l'économie forestière dans la gestion de la forêt pour quels les Congolais comprennent qu'il s'agissait de le bien, des mauvaises campagnes, juste pour nuire et terminer votre image ? Non, je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer aux Congolais la responsabilité de la ministre. Je suis sûr que beaucoup savent. Le savent, un ministre, c'est un commun de l'État, c'est lui qui conçoit et exécute la politique gouvernementale dans son secteur, bien sûr. Il est assisté de nombreux collaborateurs à fonctions diverses et voilà, il travaille pour le pays selon les orientations gouvernementales, les orientations du président de la République. Et il ne doit faire que cela. donc que ce soit le ministre de la Forêt ou celui de la mine ou celui du pétrole et autres, il doit travailler dans le respect des textes qui régissent la vie nationale. Et comme vous l'avez dit, le ministre de la Forêt n'est pas un bûcheron, ce n'est pas lui qui abat les arbres, ce n'est pas lui qui vend le bois, ce n'est pas... Non, le gouvernement conclut des contrats avec des sociétés, qu'elles soient nationales ou étrangères ou multinationales, pour la mise en valeur des forêts, des ressources naturelles et les sociétés concernées ont l'obligation de travailler dans le respect des normes environnementales, des normes économiques, des normes légales et il n'y a que ça. Par exemple, elles doivent payer leurs impôts, leurs taxes et tout cela. C'est les impôts et taxes qui compourent directement aux recettes du trésor public. Par contre, sur le plan économique, les apports sont nombreux. vous voyez, une entreprise qui s'installe loin, loin, loin au cœur de la forêt où il n'y a pas de vie administrative même. C'est elle qui va tout recréer, recréer la vie dans cet environnement et créer l'économie locale, créer les emplois, des enclaves intellectuelles et physiques les zones concernées. Là où l'État ne peut pas, le privé apporte sa pierre à l'édifice du développement et c'est cela aujourd'hui. C'est cela aujourd'hui. Un ministre n'est marge pas sur la liste des travailleurs d'une société privée. Un ministre n'est pas actionnaire, du moins dans mon cas, de société placée sous son autorité ou sous sa tutelle plutôt, sous sa tutelle. non, cela est interdit par la loi. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. J'ai beau dire que les congrès sont censés comprendre et savoir, mais au fond, la diversion à travers des légendes qui courent les rues fait que l'on détourne les consciences des gens peut-être honnêtes qui, par la bonne information, sauraient comment fonctionnent leurs propres sociétés, mais qui, eux aussi, se mettent dans la spéculation, la fausse des accusations, le dénigrement et bien d'autres choses qui concourent à la destruction des banques. le problème est celui-là. Il y a des acteurs qui tirent le ficeur, qui tirent grand profit de cette agitation, des mensonges qui sont propagés pour nuire à ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Nous devons travailler pour la même cause, nous devons regarder la même direction, nous devons construire la nation, mais il ne faut pas la déconstruire avec de mauvaises pratiques. M. Jumbo, j'ai lu votre ouvrage et j'ai compris que vous êtes vraiment un homme d'un destin exceptionnel dans la mesure où, dès le bas âge déjà, vous voyant la forêt qui était votre environnement immédiat, vous vous disiez que la forêt pourrait servir de vecteur de développement de la contrée et plus tard, vous avez géré ce secteur pendant 25 ans, disons, et vous croyez que le bois allait développer la contrée, notamment avec des emplois, la construction des routes, etc., etc. Et aujourd'hui, si vous pourriez vous mirer, pourriez-vous dire mission accomplie ou encore, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire ? Je peux bien m'en dire simplement que, bon, ça a été une vocation comme vous dites, je pensais que l'agriculture et la forêt étaient le secteur vecteur du développement du département de la Likola, mon département d'origine, comme d'autres départements forestiers ou détenant des terres fertiles. j'ai fait ma part de travail. C'est un travail inachevé. Je veux simplement que les autres le poursuivent avec efficacité et accélèrent le pas vers l'accomplissement de cette ambition. C'est tout ce que je peux dire. Je veux maintenant parler d'Henri Djoulbo comme sportif, amoureux de tennis des tables. Vous étiez président de la fédération de ce sport pendant des années et il n'y a pas longtemps, le tennis des tables au Congo était au top. Mais aujourd'hui, ça a sensiblement réglissé. vous avez finalement jeté l'éponge. Est-ce que c'est un aveu d'échec au moment où vous affirmez que l'abandon partit au fait ? N'est-ce pas conféritoire ? Vous savez, toute mission a une fin. Quand la mission ne finit pas, c'est qu'elle n'a pas encore abouti ou n'a pas abouti. Et si elle n'a pas abouti, il faut changer de direction. Dans le cas présent, ma mission a été accomplie. Ce n'était pas normal de continuer à travailler comme si je devais encore trouver quelque chose. Et devant les difficultés réelles du terrain, et devant ce que je peux considérer c'était comme le travail de sabotage dû à l'adversité dont vous parlez. J'ai compris que ma personne pouvait être un frein au développement de cette discipline dans notre pays. Il fallait passer le témoin à leurs acteurs. C'est ce que j'ai fait honnêtement. Puis, ces acteurs ont subi à peu près les mêmes choses et par la suite on a plutôt assisté à une sorte d'incurie et d'incompétence liées qui ont descendu très 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 bas le niveau de l'église de table congolain. Bon, pour relancer tout cela, je dis que je l'affirme dans le texte que c'est une gageure. c'est possible. Oui, mais ce n'est pas par ma faute parce que la situation nous a conduits à ça. Ok. M. Duomo ? Mais s'il fallait recommencer, je ne recommencerai pas. Pourquoi ? Ben non. Vous avez déjà fait votre temps ce passé ? Ma leçon a été tirée. D'accord. Je veux maintenant ouvrir une parenthèse sur la conférence nationale souveraine, M. Duomo. Les souvenirs de la conférence nationale souveraine qui a orienté le pays vers la démocratie que vous fustigez d'ailleurs, vous comprenez bien, selon vous, l'Afrique a osé copier à la veuglette la démocratie occidentale. Moi, je veux savoir est-ce que votre position peut-être partagée par beaucoup de citoyens et observateurs dans votre pays ? C'est ma position que vous dites. D'autres peuvent penser ce qu'ils veulent, mais qui ne sait pas que pendant le monot, il y avait l'ordre. Depuis la conférence nationale, chacun se dit c'est la démocratie, j'en fais à ma guise, je suis libre. Et puis, l'impunité a commencé à s'installer. les gangs ont commencé à occuper des pans entiers de notre vie commune. Et la conséquence, c'est le développement des antivaleurs. Le président de la République les fustige suffisamment. est je crois qu'il serait temps de faire le bilan de tout ceci et de se repositionner. Sinon, on va à la bine. Comment peut-on comprendre que la démocratie devienne aussi le livre des antivaleurs alors qu'on croyait, on pensait que pendant la période de pensée unique qu'on pouvait tout faire ? Mais malheureusement, on voit c'est le contraire. Je peux vous dire que le monopartisme était une forme de démocratie que nous m'éclisions déjà très bien. Il y avait le respect de la personne humaine, il y avait la peur de la sanction, les gens allaient au travail mais ils étaient pressés d'aller, de ne pas être en retard parce qu'ils avaient peur d'être sanctionnés, on ne détournait pas l'argent public et ainsi de suite. On ne le faisait pas. La terre appartenait au peuple et était gérée par l'État. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Vous parlez de conflits de générations entre les vieux et les jeunes. et ça c'est un problème je pourrais dire continental. Ce n'est pas finit. En tout cas, en série concernant la démocratie comme vous l'avez lu, je dis que c'est un tort de copier les autres sans comprendre leur civilisation, leur histoire et pouvoir la coller à nous-mêmes. Non, c'est un tort. Peut-être qu'il y a eu des menaces qui ont amené les peuples africains à courir dans cette direction. Peut-être qu'il y a eu des menaces, je ne doute pas. même la réalité a prouvé que ce n'était pas notre modèle. Si on peut essayer de définir la démocratie, moi je pense c'est un mode de gestion de la cité qui tient compte de l'histoire commune, de la sociologie, des coutumes, des habitudes, des aspirations d'un peuple. Il y a quand bien le peuple mou. Je considère que les peuples sont enfermés dans l'espace du territoire de leur pays. On parlera du peuple congolais, du peuple centrafricain, du peuple américain, du peuple malaisien, du peuple du peuple. Donc il est déjà qualifié on ne peut pas croire qu'il est un peu plus universel. Donc chaque état doit avoir sa démocratie par rapport à son histoire, par rapport à ses habitudes. et cette démocratie doit se nourrir des meilleures pratiques qui existent ailleurs pour s'améliorer. Moi, je pense que c'est ça. Mais personne ne peut en imposer à un autre d'adopter des pratiques qui lui sont inconnues, tout à fait. je crois que ce n'est pas juste. Ça, c'est la puissance occidentale. Maintenant, on veut même imposer à l'Afrique des pratiques qui sont contraires à nos coutumes, telles que le mariage entre les homosexuels. L'Afrique doit se faire plus responsable pour refuser les impositions. C'est tout. Je considère que ce n'est pas la faute des autres. Les autres, ils ont une certaine volonté, mais c'est à vous de savoir si cette volonté doit s'imposer à vous. Voilà, c'est tout. Vous parlez des conflits des générations entre les vieux et les jeunes aujourd'hui, et ça, c'est un problème africain, je pourrais dire. Monsieur Jumbo, est-ce que... Il est universel. Il est universel. Est-ce que cela devait exister aujourd'hui? Dans ce cas, bâtir un monde meilleur est possible? La vie elle-même nous enseigne que la famille est la cellule de base de toute société. Donc, la société n'est que l'émanation des familles. Comment vit la famille? Elle vit sous la coupe d'un chef, donc de son chef. Donc, de parents qui donnent l'éducation aux enfants, des enfants qui apprennent, qui grandissent pour devenir les hommes de demain. Sans cet apprentissage, ils ne peuvent rien devenir. C'est vrai, ça commence par l'éducation de base à la maison, mais après c'est à l'école, à l'université. Mais c'est les parents qui guident tout cela. Et puis, lorsque vous vous adoptez de capacité, il faut être reconnaissant envers ses parents, envers son pays et se dire, bien, au niveau que j'ai atteint, quelle peut être ma contribution dans la vie commune. Et on contribue. Si on a acquis beaucoup d'intelligence, apporte l'intelligence dans cette vie. mère, tu ne peux pas dire, bon, maintenant que je suis intelligent, mon père, je n'en ai que faire. D'ailleurs, il faut le tuer. Il est dépassé, il me donne trop de leçons, alors il ne croit pas que je suis déjà un homme, et ainsi de suite. Mais ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas se passer des conseils siens. Donc, la société elle-même est une symbiose de générations. Aucune ne peut se passer de l'autre. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ceux qui ne comprennent pas, les gens qui sont pressés, impatients, de jouer des rôles, de se calmer, pour acquérir plus de sagesse et faire mieux que leurs parents. On peut critiquer la gestion des pays aujourd'hui. Ben, ok, mais on va laisser qui prendre le relais? Les imberbes? Des gens qui, peut-être, ne comprennent même pas la dimension de l'environnement dans la vie nationale. La dimension de l'environnement, du développement durable dans la vie nationale. Ils comprennent pas? ils ne comprennent pas les stratégies. Ils ne comprennent pas et ainsi de suite. Non. On se complète. Les vieux comme les jeunes se complètent. Il faut qu'ils vivent ensemble. Donc, ensemble. Je pense souvent que vous apportez ce genre de conseils à travers vos romans. Vous, quand on est dans la fiction narrative, notamment du roman, pensez-vous que vos écrits influent sur la société? Mes écrits ou les écrits des autres auteurs ne sont que des contributions qui agissent ou n'agissent pas. L'écrivain n'a pas la prétention de transformer la société, mais il dit ce qu'il pense, ce qu'il croit. Et si c'est bon, ces idées vont être récupérées par des esprits éclairés pour changer la société. Ok, M. Jumbo, est-ce que votre récent titre augurerait-il la fin de votre carrière littéraire? Non. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai changé de régime ou de registre que j'arrêterai d'écrire. Je vais tant qu'il y a écrit. Ok. Depuis les années 2000, vous vous êtes battu pour la cause autochtone. Et aujourd'hui, de nombreuses organisations en fondeur credo. Êtes-vous satisfait de l'évolution de cette question? Non, on ne peut pas être satisfait dans le jour où la cause autochtone n'a pas encore de solution. Donc, il faut plutôt que le monde entier continue à élever dans le sens de la recherche de ses solutions, mais surtout pour qu'on assure les droits et l'émancipation des peuples autochtones dans le monde entier. Nous sommes fiers de participer à ce combat, non, mais par conviction. Nous ne tirons pas profit de cette cause comme certains qui ne font rien de grand dans ce combat, qui ne font rien de grand, mais qui mangent beaucoup. aujourd'hui, dans certains pays, déjà, les parlements votent des lois sur la protection des peuples autochtones. On prend les cas de la RDC. Aujourd'hui, déjà, il y a un projet de loi qui a été voté au Parlement pour la protection des peuples autochtones. Il y a 12 ans, nous avons promulgué une loi sur la protection des droits ne peu que de autochtones. C'est issu du processus qui a été lancé, du mouvement qu'on a lancé pour cette protection. Les Nations Unies, également, il y a eu comme une impulsion pour aller de l'avant. Mais pour l'instant, on peut considérer que tout patine. Que tout patine. Les autochtones continuent à faire preuve d'exploitation. Ils sont exploités dans les sociétés où ils évoluent. Ils sont discriminés. Ils sont menacés. Mais tout cela n'est pas humain. D'accord. Tout cela n'est pas humain. Ensuite, les lois. Promulgué, mais il faut des textes d'application. Est-ce qu'il y a des textes d'application? Il faut appliquer la loi. Quelle disposition prend-on sur le terrain pour cela? C'est la grande question. Vous voyez? On peut se dédouaner en disant nous avons, nous avons, nous avons. Mais le résultat est où? Où est le résultat? Voilà. C'est ça la question. Dernière question, M. Jumbo. Pendant 40 ans, vous avez subi ces attaques dans le silence. Dans votre exil intérieur, comment avez-vous supporté la violence de ce coup? dans votre exil intérieur ? Ah, je ne sais pas. Moi, je suis sportif, donc on peut comprendre que j'arrive à utiliser des éléments qui me permettent d'avoir une peintre intérieure. Ensuite, quand c'est des mensonges cousus de fil blanc, il faut savoir qu'un jour, ils sont mises à nu. C'est tout. Il faut espérer, il faut attendre, il ne faut pas se presser. On ne peut pas régler tous les problèmes en un jour. Il faut laisser le temps agir. mais aujourd'hui, je me départis du silence pour dire un certain nombre de choses parce que, vous savez, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai des gens qui m'aiment et qui sont choqués par ce qu'ils entendent et qui n'est pas fondé. Alors, il faut les libérer. Il faut leur donner les éléments, de leur défense, partout où ils se trouvent, où ils se sentent eux aussi attaqués pour qu'ils disent à ces opinions-là vicieuses que la vérité n'est pas là. La vérité est ici. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je ne me suis pas d'apprémenter seulement sur les justifications. Je n'avais pas de justifier. J'avais plutôt à expliquer et j'ai essayé de le faire. Et puis, j'ai dit d'autres choses. Je m'ai posé beaucoup de questions. C'est l'art le tiers, le quart du volume. Mais il y a d'autres sujets plus importants. en tout cas, merci beaucoup, M. Jumbo. Je viens de vous appeler Excellence. OK. Je ne peux pas. Acceptez d'être accueillé Excellence. OK. Parce que il y a des confusions comme ça. Dans la diplomatie, on appelle Excellence le chef de l'État, le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le nonce apostolique accrédité dans votre pays. Donc, sur le territoire, c'est les seuls qui juisent l'appelation Excellence. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre ou ministre d'État que vous êtes Excellence. Non. Ce titre ne vous revient pas. nos ambassadeurs à l'étranger, nous ne les appelons pas Excellence. Nous les appelons M. l'ambassadeur. Vous voyez, il est temps peut-être d'ouvrir le registre sur ces questions-là, le registre de ces questions pour que cela fasse partie aussi de l'éducation civique. Il y a trop de confusion. J'entends Excellence, M. le préfet, honorable préfet, et je ne sais pas. Oh là là! Il y a des choses terribles. Il y a des abus de langage. Pourtant, nous employons le français comme langue officielle. Pourquoi on ne respecte pas les restrictions, les règles que cette langue nous donne dans la vie publique? il faut les respecter. Vous êtes ministre, vous avez qualité de... Vous avez une fonction avec rang et prorogatif de ministre. Mais on ne vous appelle jamais M. le ministre. n'est ministre que celui qui siège au conseil des ministres. Voyez-vous? Mais il y a des abus comme ça. Vous avez rang et prorogatif de... Allez! Même sur votre carte de visite, vous écrivez ministre interne. Mais tu n'es pas ministre, mon cher. Tu n'as que rang et prorogatif. On t'élève au rang sans te donner le titre, mais on te donne les prorogatives liées à ce rang. Il faut s'en contenter. Quand on veut aller au-delà, on se heurte à la rigidité des pratiques administratives et diplomatiques. Merci M. Jombo pour ces éclaircissements. Cet entretien est terminé. Vous avez suivi Henri Jombo, ministre d'État, député national, président de l'Union nationale des écrivains et artistes du Congo, Brazzaville. Merci de votre attention. Restez branchés sur votre chaîne préférée et à la prochaine.